Béni soit le nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Papa d'avoir pris ma place à cette croix, Alléluia, merci Seigneur Jésus, Alléluia. On peut sentir la grâce du Seigneur en ces lieux aujourd'hui, Alléluia, c'est par grâce que nous sommes sauvés, Amen, Alléluia. Les enfants vont monter maintenant dans leur classe avec leur enseignant de l'école du dimanche, Alléluia, et juste je voulais demander à Maman Christelle si on peut avoir le nombre d'enfants juste pour le record, et gloire au nom de Jésus. Et on remercie nos enseignants de l'école du dimanche pour leur sacrifice à chaque dimanche, et elles montent avec nos enfants, et elles passent du temps à investir la parole du Seigneur dans nos enfants chaque dimanche matin, Amen, Alléluia. Et le Seigneur est bon, n'est-ce pas, pour le restant, est-ce qu'on peut se lever, et donc faire un tour là où nous sommes assis, serrer la main des gens autour de nous, aussi loin que nous pouvons atteindre, on va le faire avec un sourire, Amen, avec un sourire, ça ne coûte rien de sourire, Alléluia, juste un sourire, et dites-leur, moi je m'appelle Grasse, comment vous vous appelez, content de vous voir dans la maison du Seigneur, Alléluia, et moi c'est audace, Alléluia, et présentez-vous, dites-leur votre nom, Amen, Alléluia. Gloire au nom de Jésus, Alléluia, avec un sourire, Alléluia, Alléluia, gloire au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas, Alléluia, on va aller dans la parole du Seigneur encore une fois aujourd'hui, et si vous pouvez vous lever, et on va juste lire, et après on va prier, vous pouvez vous asseoir pour les prochaines deux heures pendant que moi je serai debout, Alléluia. Il y en a qui ne l'ont pas caché, le message va durer deux heures aujourd'hui, il fallait amener votre sandwich, on est habitué de toutes les façons, Amen, Alléluia. Et on va aller dans le livre de Matthieu encore une fois, on va faire la huitième partie de notre chemin de la bénédiction, Amen, et cette série, on la faisait aussi bien à Saint-Laurent qu'ici, à Saint-Laurent on était deux leçons en avance, à un moment donné on était même à trois leçons en avance, mais aujourd'hui en faisant la huitième leçon, on va être au même niveau que celle de Saint-Laurent, et j'essaie encore de finir la dernière leçon, mais je n'ai pas d'opportunité parce qu'il y a souvent des visiteurs, et peut-être qu'on va même la finir ici avant Saint-Laurent, comme quoi les premiers seront les derniers, Alléluia, et c'est une série de neuf leçons, on va faire la huitième aujourd'hui, l'avant-dernière, donc Matthieu chapitre 5, et on va lire du premier au seizième verset, Alléluia, bon, pour une raison, j'ai touché, là où je ne devais pas toucher, Alléluia, si vous l'avez trouvé, dites Amen, et si vous cherchez encore, dites J'arrive, Alléluia, donc personne n'arrive plus, Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, Heureux les affligés, car ils seront consolés, Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous, toutes sortes de mal à cause de moi, Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière louise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ta bonté, ta grâce, ta fidélité, ta patience vis-à-vis de nous, Seigneur. En ce moment, Papa, alors que nous venons pour entendre de ta part, Seigneur, nous réalisons ta présence qui est dans ces lieux, Seigneur, et nous réalisons également le prix qui a été payé, Seigneur, pour que nous puissions avoir accès à tout ceci, Seigneur. Alors que nous venons ainsi, nous réalisons également combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels. Et cette parole, Papa, qui est esprit et folie pour nous, Seigneur, et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir, nous ne pouvons la comprendre. C'est pourquoi nous prions que tu nous aides aujourd'hui. Aide-nous, Papa, aide-moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Aide-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, est-ce que nous pouvons juste encore une fois offrir juste une autre offrande de louange et d'adoration, Seigneur Jésus ? Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour le prix payé. Alléluia. Par ton sang, tu m'as lavé, Seigneur Jésus-Christ. Aramaya kotaraya et taraba olomoyoussan. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et comme nous l'avions fait depuis cette leçon aujourd'hui, et aujourd'hui la huitième leçon va être pareil, nous allons parler un peu de notre désir d'être béni. Tout le monde souhaite être béni sur la terre. Même les gens les plus méchants désirent la bénédiction. Si j'ai demandé qui veut être béni ici, tout le monde va lever la main. Mais autant de mains que nous allons voir levées, autant de concepts de bénédiction que nous allons avoir. Nous avons tous une idée différente de ce qu'est une bénédiction. Et cela va dépendre souvent de notre état de santé, de notre état financier, de ce que nous traversons dans l'instant. Une bonne santé peut être considérée comme une bénédiction. Très souvent, nous ne nous en rendons pas compte jusqu'à ce que nous tombons malades. Mais pour certaines personnes, la santé est une bénédiction. Pour d'autres, une famille est une bénédiction. Il y en a qui sont loin de la famille. Il y en a qui ont des problèmes dans la famille. Juste avoir une famille serait une bénédiction pour certaines personnes. D'autres, c'est des amis. Il y en a qui n'ont pas d'amis et qui voudraient avoir des amis. Mais il y en a qui en ont des amis qui ne voudraient plus les avoir. Alléluia. Mais avoir des amis peut être considéré comme une bénédiction. Nos besoins de nourriture. Dans ce pays où il y a l'abondance, on serait peut-être choqué de penser que la nourriture est une bénédiction. Mais nous avons eu un cas la semaine passée. Une personne qui était vraiment en détresse. Et pour qui on a amené au supermarché, on a fait l'épicerie. Et pour elle, recevoir cette nourriture, c'était une bénédiction. Amen. Des vêtements, des logements, une bonne éducation. Beaucoup ici ont payé des sommes énormes pour venir ici au Canada et étudier et avoir une bonne éducation. C'est parce qu'on considère que l'éducation, c'est une bénédiction. Et ça, c'est pour un peu les gens un peu normales que nous sommes, je pense, nous tous ici. Mais pour d'autres personnes, la bénédiction peut être plus extravagante que cela. à avoir un bateau. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas encore au niveau où je regarde un bateau comme une bénédiction. C'est juste avoir une bonne cuisine, c'est déjà une bénédiction pour moi. Oublie le bateau. Amen. Alléluia. Je parle de la cuisine parce qu'on est dans les travaux et à la maison, on a détruit tout. Et je n'ai plus de cuisine pour le moment. Je vois, même les murs ont été arrachés. Et c'est un peu particulier. Et merci pour tous ceux qui m'aident, aussi bien physiquement que financièrement. et c'est tellement apprécié. Comme pour moi, ce n'est pas le bateau. Il y en a, c'est une Ferrari, qui est une bénédiction. Bon, il y en a qui sont déjà rendus là. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, juste un Ford ou une Chevrolet, c'est déjà une bénédiction. Amen. Et il y en a d'autres, ça dépend d'où tu es. Une maison de luxe avec quatre chambres à coucher, salle de bain dans chaque chambre. Bon, là, c'est une bénédiction. Déjà, c'est... Bon, anyway. Mais on peut avoir toute une panoplie de bénédictions. Mais laissez-moi vous dire ceci, que la plus grande bénédiction, c'est d'être sauvé. Et ça, ça nous met, nous tous, sur le même pied d'égalité. La plus grande bénédiction, c'est d'être sauvé, parce que la vie ici-bas n'est que temporaire. Même si tu fais un siècle, même si tu vis cent ans, ben, ça finit éventuellement. Et nous devons comprendre aussi une chose, que tout ce que nous allons posséder ici sur terre, nous allons le laisser un jour. Amen. Nous allons le laisser derrière nous un jour. La voiture que tu conduis, ça va appartenir à quelqu'un d'autre un jour. La maison dans laquelle tu vis, ben, ça va appartenir à quelqu'un d'autre. Un jour, tu vas mourir, ben, on va prendre tes vêtements, on va l'amener à l'armée du salut. Là, quelqu'un d'autre va venir les acheter. Les vêtements que tu avais achetés, tu sais, le complet que tu avais acheté pour 200 dollars, quelqu'un va l'acheter à 20 dollars. Et il va le porter. Même le vêtement que tu portes, quelqu'un d'autre va le porter. Et même dans l'extrême, des fois, tu meurs, ben, ta femme devient la femme de quelqu'un d'autre. Ton mari devient le mari de quelqu'un d'autre. Allô? Il y a un silence, là. Je pensais qu'on a coupé le micro à l'arrière. Tout est temporaire. Il y en a qui, bon, anyway, on va passer vite là-dessus. Tout est temporaire, mais nous, nous allons aller passer l'éternité quelque part. Ça va être soit dans la présence de Dieu où nous allons être dans la joie pour l'éternité ou dans le tourment éternel auprès du diable. Donc, si on prend cela en considération, la plus grande bénédiction de la vie, c'est d'avoir entendu l'évangile, d'avoir réalisé un jour qu'on était de pécheurs, alléluia, perdu et destiné à l'éternité en enfer. Mais à ce jour-là, on a entendu l'évangile. Et cet évangile nous a dit que Jésus est venu, alléluia, qu'il a payé le prix pour nos péchés, que nous ne sommes plus vraiment obligés d'aller en enfer si nous recevons son offre. Il est allé à la croix pour nous. Il a été crucifié. Il est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et si nous entendons cela et que nous le croyons, nous obéissons à cela, mais comment est-ce qu'on obéit à cela ? On se répand de nos péchés pour nous identifier à sa mort. On se fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, pour nous identifier à sa résurrection. C'est pourquoi on doit se faire baptiser au nom de Jésus, parce qu'on s'identifie à Jésus-Christ. pour nous identifier à son ensevelissement. Et on reçoit le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, pour nous identifier à sa résurrection. Et cela nous place sur le chemin, alléluia, de l'éternité au ciel, avec lui. Et c'est ça, c'est la puissance de Dieu qui vient vivre en nous et qui nous permet de nous ressusciter ce jour-là et d'entrer dans son ciel et de passer le restant de notre éternité avec lui. Alléluia. Et ça, c'est la plus grande bénédiction parce que c'est la seule qui va au-delà de la tombe. C'est la seule qui ne s'arrête pas avec la mort. Et nous avons tous des concepts de bénédiction. Mais lorsque nous regardons ce que le Seigneur Jésus a enseigné sur la bénédiction, nous voyons que, ben, ça ne va pas dans la même direction que nous. Son enseignement sur la bénédiction contraste avec la pensée humaine. Elle est en opposition avec l'idée des hommes. Et dans le serment sur la montagne, le Seigneur a commencé avec les béatitudes. Il a relié nos bénédictions à nos attitudes. C'est-à-dire, si nous avons une bonne attitude, nous allons être bénis. Mais jusque-là, nous avons parlé des attitudes pour les sept premières leçons. Mais maintenant, Jésus va passer ici des attitudes aux conséquences ou à ce qui va nous arriver lorsque nous décidons de le servir. Et il va shifter. Il ne parle plus des attitudes. Et j'espère que nous avons vraiment corrigé nos attitudes. Savez-vous quoi ? Nous sommes en contrôle de nos attitudes. Si tu t'es fâche, c'est toi qui décides de te fâcher. Allô ? Si tu es content, c'est toi qui décides d'être content. Si tu décides de ne pas te laisser affecter par quelque chose, tu vas ne pas être affecté par quelque chose. Et tu vas me dire, ah, mais pasteur, tu ne sais pas, il y a de ces insultes. Écoute, la même insulte, tu vas la donner à deux personnes. Une va être offensée pour l'éternité. L'autre, ça va couler comme de l'eau sur le dos d'un canard. Allô ? Parce que les deux choisissent différemment. On donne trop de pouvoir aux gens. Tu sais, quand tu t'offenses, tu donnes le pouvoir à la personne. Tu peux dire ce que tu veux, Alléluia, mais tu décides comment tu vas réagir. Allô ? Alléluia. Tu peux juste dire, non, je refuse. Et tu peux, j'ai dit, tu peux donner une insulte à deux personnes différentes. On peut même regarder cela à l'envers, si vous doutez. Deux personnes différentes peuvent t'insulter de la même façon et tu vas réagir différemment aux deux personnes. Allô ? Parce que nous décidons. Oh boy ! J'espère que vous êtes avec moi là. Alléluia. Donc, nous sommes en contrôle de notre attitude. Si je suis béni, c'est parce que j'ai décidé d'être béni. Si je ne suis pas béni, c'est parce que j'ai décidé de ne pas être béni parce que ma bénédiction est reliée à mon attitude. Amen. Alléluia. Maintenant, le Seigneur passe de l'attitude plutôt aux conséquences. Ceux qui le servent vraiment dans ce monde vont subir des choses. Et il va leur arriver des choses. Donc, le verset 10 au verset 12, Matthieu 5, 10 à 12. Aujourd'hui, on va voir les persécutés. Les persécutés. Le verset 10 nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Que tout le monde dise « pour la justice ». Pas que tu vas faire tes propres bêtises et tu as les conséquences de tes propres bêtises. Tu dis « Oh, je suis persécuté ». Non, ça, ce n'est pas la persécution. Allô ? « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Amen. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Waouh ! Ça, c'est le concept de la bénédiction pour le Seigneur. Si vous êtes persécutés, réjouissez-vous. Au moins, j'ai trois amènes jusqu'à là. Sur 150 personnes. Alléluia ! C'est tout le contraire de ce que nous, nous avons comme approche pour la bénédiction. Nous, en termes de bénédiction, on va dire « Si je suis persécuté, je vais me plaindre, je vais chercher la sympathie de tout le monde. » Allô ? Mais il dit « Non, non, non. Vous, réjouissez-vous lorsque vous êtes persécutés à cause de la justice. » Et le mot « persécuter » ici vient du mot grec « dioko ». On dirait un mot en lingala. Ça vient du mot « dioko » qui signifie « poursuivre ». Il est évident que Jésus souligne ici que tout le monde ne va pas aimer ou n'aimera pas les gens qui vont vivre dans la droiture. C'est quand tu vas vivre dans la droiture, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Allô ? Alléluia ! Tu sais, ne pas aimer quelqu'un, c'est une chose. Mais de là, aller à le persécuter, c'est une autre chose. Tu peux ne pas aimer quelqu'un et juste le laisser tranquille, non ? Allô ? Mais il dit « Vous serez persécutés à cause de la justice. Et donc, cela veut dire que certains seront assez en colère pour vous poursuivre. Vous vivez pour Dieu. Ils ne vous aiment pas, ce n'est pas assez, mais ils sont tellement en colère qu'ils vous poursuivent. C'est ce que ça veut dire. C'est intense. Alléluia ! Ils vont vous insulter, ils vont s'en prendre à ceux qui veulent vivre selon la parole de Dieu. Et ça, je ne l'ai jamais compris. Toi, tu essayes seulement de vivre tout ce que la parole de Dieu dit, mais il y en a qui sont offusqués par cela. Il y en a qui sont dérangés par cela. Tu fais un pas vers Dieu, ils sont fâchés. Tu essayes de faire plus pour Dieu, ils ne sont pas contents. Mais c'est... Aidez-moi, je ne comprends pas. Juste laisse-moi tranquille vivre pour Dieu. Amen. Sœur Georgette, on ne comprend pas. On n'a rien demandé à personne. On vit pour Dieu. Oh non, on ne va pas te laisser tranquille. et ils vont vous poursuivre. Ils vont se moquer de vous. Ils vont s'en prendre à vous. Ils vont vous insulter parce que vous essayez de vivre selon la parole de Dieu. Ils vous insultent verbalement. Ils vous ridiculisent. Ah, tu sais... Anyway, sinon ça va être trop long cette leçon. Ils diront faussement de vous toutes sortes de mâles. Ils vont mentir à votre sujet. Même si vous faites ce qui est juste, on va mentir à votre sujet. Ah ah. Pourquoi ? La raison, c'est celle-ci. C'est une fois que vous servez le diable. Amen. Ça semble dur. aussi juste qu'on veut l'être. Mais une fois, si on ne servait pas Dieu, on servait le diable. Amen. Il n'y a pas trois camps là. Il y a des gens qui disent c'est pour moi. Non, non. C'est soit Dieu ou soit le diable. Tu ne peux pas... Il n'y a pas de zone neutre. Amen. Alléluia. Une fois, on servait le diable. et ça ne te causait aucun problème. En fait, tu étais même amical. Tu vivais selon ce qu'ils voulaient que tu fasses. Mais là, quand tu commences à vivre pour Dieu, tu es en train de faire le contraire. Je me rappelle, ça m'a marqué tellement. J'avais un ami, je pensais que c'était un ami, avec qui on allait à l'école. Quand j'allais à l'école, on faisait du covoiturage. J'allais à l'école à Saint-Hubert, à l'école de l'aéronautique. Et on faisait du covoiturage parce qu'on habitait presque dans le même quartier. Et l'ami venait d'un pays, il était d'une quelconque religion. Alors qu'on était tous dans le monde, on était des vrais amis. Et à un moment donné, à la fin de mes études, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai frappé un mur et puis, heureusement, le Seigneur était là pour me la ramasser et il a pris ma vie. Alléluia. Et moi, je n'ai pas voulu la reprendre. Amen. Parce que des fois, on se donne trop de crédit. Amen. C'est ce qui est arrivé littéralement. Et là, on s'était perdu des vues un peu avec cet ami. Et là, on s'est retrouvé à travailler pour la même compagnie. Et on était content. On a commencé à parler, mais lui, il connaissait l'ancien Dieu donné. Mais moi, j'étais devenu un nouveau Dieu donné. Et après deux jours, il dit, mais qu'est-ce? J'ai dit, ah non, moi, je suis, je donnais ma vie au Seigneur. Laissez-moi vous dire, depuis ce jour-là, il ne m'a plus parlé. Je n'ai rien fait. Il n'est plus devenu mon ami. L'amitié est finie comme ça. parce que je servais le Seigneur. C'était fini. Avant, on était ensemble dans le même cas. Regardez Ephésiens 2, 2 à 3, nous dit ceci. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Hallelujah. Tu sais, les gens disent, oh, moi, j'ai fait pour moi. Ce n'est pas mieux. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Amen. accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ce n'est pas parce que tu les fais. Tu sais, quand tu ne les fais pas pour Dieu, ce n'est pas bon. Quand tu n'es pas, si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas bon. L'homme n'est pas mieux. L'homme n'est pas mieux. La chair n'est pas mieux. Donc, il dit, une fois nous étions cela, Paul est en train de dire aux éphésiens, une fois nous étions cela, il y en a qui marchent selon le diable, mais il y en a d'autres qui marchent selon la chair et les deux ne tiennent pas devant Dieu. Il dit, tu faisais, on faisait ce que tous les autres pécheurs autour de nous faisaient, on péchait. Et si on voulait nommer les péchés ici, on pourrait les nommer. Mais, on va passer. Amen. On ne va pas le faire. Amen. Alléluia. Et je peux sentir un soulagement. Ouf. Alléluia. Merci Seigneur. Mais un jour, tu as entendu l'évangile. Un jour, tu as lu Romain 3, verset 23. Qu'est-ce qu'il nous dit Romain 3, verset 23 ? Tu as réalisé très vite. Alléluia. c'est que tu étais. Romain 3, verset 23. Je ne l'ai pas dans mes notes. Tu peux me le shooter. Tous ont péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde fait péché. et tout vire. Vire d'eau et bondier qui gagne pour pouvoir 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 Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça ne dit pas certains ont péché ou ça ne dit pas les autres ont péché et moi comme je n'ai pas cambriolé une banque je suis correct. Non. Ça ne dit pas que tous ont péché mais moi comme je n'ai jamais tué quelqu'un on a ce concept de péché et on met des niveaux dans le péché. Regardez. Péché juste une mauvaise pensée c'est péché. Juste des mauvaises intentions c'est péché. Péché c'est péché. Un mensonge. Des fois des gens ils disent c'est un mensonge blanc. Il n'y a pas de mensonge blanc. tout un mensonge c'est un mensonge. Tu traverses la frontière tu reviens tu as acheté pour 1200 dollars là le douanier te demande tu as acheté pour combien oh 400 dollars. tu as menti allélui tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu allélui et Romain si on lit cela on regarde maintenant un autre 23 Romain 6 23 ça nous fait peur ça nous fait peur car ça nous dit le salaire du péché c'est la mort Romain 6 23 allélui comment Paul car le salaire du péché c'est la mort si nous avons tous péché et que le salaire du péché c'est la mort nous sommes dans des beaux draps là allélui nous sommes dans des beaux draps mais heureusement que ça dit alléluia mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur et je dois me prévaloir de ce don gratuit qui est alléluia le pouvoir de l'évangile l'évangile c'est ce dont nous avons parlé regardez donne moi un peu 1 Corinthien 15 1 à 4 là dessus Paul c'est toi qui as écrit ces choses donne le moi 1 Corinthien 15 tu devais être plus vite que ça c'est toi qui as écrit ces choses 1 Corinthien 15 je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé Paul dit que je vous ai annoncé l'évangile alléluia que vous avez reçu Paul dit que vous avez reçu l'évangile dans lequel vous avez persévéré alléluia le verset 2 nous dit et par lesquels vous êtes par lesquels vous êtes sauvés nous sommes sauvés par le moyen de l'évangile alléluia si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain croire seulement ça ne sauve pas mais c'est la croyance avec l'obéissance et la persévérance qui sauve et tu sais Paul dit vous auriez cru en vain si vous ne préservez pas l'évangile tel qu'il a été annoncé votre croyance serait vain alléluia je ne veux pas seulement croire je veux préserver l'évangile tel comme elle a annoncé je ne veux pas seulement croire je veux persévérer c'est-à-dire je vais croire demain je vais croire après demain je vais croire le mois prochain alléluia peu importe ce qui arrive je vais presser et je vais continuer de croire alléluia sinon je ne veux pas que ma croyance soit en vain maintenant verset 3 il nous dit je vous ai enseigné avant tout oh Seigneur Jésus Christ avant toute chose c'est ça que je vous ai enseigné avant la prospérité c'est ça que je vous ai enseigné avant la délivrance c'est ça que je vous ai enseigné avant la bénédiction c'est ça que je vous ai enseigné avant tout l'évangile avant tout l'évangile alléluia avant tout l'évangile je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures Oh, ça c'est la nouvelle qui devait réjouir tout être, oh Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. On peut ressentir la grâce ici. Ce n'est pas quiconque qui est mort, c'est Christ qui est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Écoutez, on ne peut pas argumenter avec le nom de Jésus. C'est lui qui est mort. C'est lui qui est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures au verset 4. Alléluia. Qu'il a été en Sévelie et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est une bonne nouvelle. Alléluia, que Christ est mort pour nos péchés. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle qu'il est mort, tout simplement. C'est une bonne nouvelle qu'il est mort et qu'il a été en Sévelie pour nos péchés. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle qu'il soit mort et en Sévelie et qu'il reste là. La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort. Il a été en Sévelie et il est ressuscité le troisième jour. Les liens de la mort n'ont pu les retenir. S'il est ressuscité, il y a de l'espoir pour moi. S'il est ressuscité, je ressusciterai également avec lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, alléluia. Elle ne peut pas être bonne si je n'y obéis pas. Elle ne peut pas être bonne. Tu sais quoi ? Laissez-moi vous dire ceci. Advil, c'est un bon médicament contre le mauditette. Mais si je n'avale pas cela, ça fait zip pour moi. Allô ? Allô ? Alléluia. La chèvre, c'est une bonne nourriture pour ton corps. Amen. Mais si tu n'avales pas cela, ça ne fait rien pour toi. Zéro. Alléluia. Ça peut être des très bons légumes. Mais s'ils restent sur la table, ça ne fait rien pour ton corps. Il faut que tu les manges. Et c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Si tu y obéis, tu te fais baptiser au nom de Jésus. Si c'est juste pour le contempler, ça ne fait rien. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Jusqu'à ce qu'on y obéisse, c'est là que ça devient une bonne nouvelle. Jusqu'à ce qu'on se répand, on se fait baptiser au nom de Jésus et qu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est là que ça devient une bonne nouvelle. C'est là que ça devient l'évangile. C'est là que ça devient Ewangilio. Ce n'était pas Ewangilio jusqu'à ce que ceux qui recevaient la nouvelle apportent des cadeaux et répondent à ceux qui amenaient la nouvelle de la victoire. Laissez-moi vous dire, Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je sens la grâce de Dieu en ces lieux. Je sens la présence de Dieu en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Tu as entendu cela, tu as cru à l'évangile et tu y as obéi comme ceux qui ont obéi dans l'acte 2. Alléluia. Ça a été, Pierre a prêché, les gens ont posé la question et ils se sont répandis de leurs péchés et ils ont été baptisés et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Et toi également, tu t'es répandis un jour de tes péchés. Tu as été baptisé au nom de Jésus et tu as reçu le don du Saint-Esprit et ta vie a changé de direction. Et pour cela, tu es devenu une cible. Et si tu n'es pas encore répandie, tu peux te répandir aujourd'hui dans ce service. Si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, ne sors pas de cette baptise sans être baptisé au nom de Jésus. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains. Ça ne prend que ton obéissance. L'eau est même chaude. Je vais juste vérifier un peu. Ouais, elle est chaude. Elle est en train de chauffer. L'eau est chaude même. L'eau est chaude même. Quel confort ! Tu ne peux pas arriver devant Dieu et dire, oh, moi j'étais au Canada, il faisait froid. Le jour qu'on a prêché l'évangile, Seigneur, il faisait moins 20 dehors et je ne pouvais pas rentrer dans cette eau glacée. L'eau est chaude. L'eau est chaude. Parle. Parle d'enlever des excuses. L'eau est chaude. Anyway, je vais retourner dans mes notes. Si ce n'est pas fait, tu peux le faire aujourd'hui. Mais ta vie a changé. Le jour que tu fais cela, ta vie change. La direction de ta vie change. Regardez ce que Paul nous dit encore dans Ephésiens 2. Regardons maintenant le quatrième verset jusqu'au sixième. Ephésiens 2. Il dit, mais Dieu, alléluia. Tu sais, il a commencé à dire ceci. Dans Ephésiens 2, versets 2 et 3, il dit, « Dans lequel vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Et au verset 4, il dit, mais Dieu, alléluia. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire ? J'étais un fils de la rébellion, mais Dieu, j'ai marché selon la convoitise de la chair, mais Dieu, alléluia. J'avais de mauvaises pensées, mais Dieu, alléluia. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Écoute, tu vois Jésus partout. Jésus partout, partout, partout. Alléluia. Alléluia. Et là, notre vie est changée. Notre vie est changée. Les choses que nous faisions avant, nous ne sommes plus à l'aise avec ces choses. Nous avions l'habitude de faire ces choses, mais là, ça commence à être un peu malaisant de faire les mêmes choses. Et c'est ça la différence quand tu es changé. Avant, tu mentais, tu te réjouissais même du mensonge. Mais là, aujourd'hui, tu es devant le douanier. Bon, on retourne à la douane. Quand tu as dit 400 dollars, là, tu te sens mal. C'est lourd. Tu reviens, tu fais un jeûne de trois jours. Laisse-moi te dire ceci. C'est mieux l'obéissance que le sacrifice. Dis seulement au douanier qu'est-ce que tu as fait, au lieu de venir faire un jeûne de trois jours. Amen. Alléluia. Tu n'es plus à l'aise avec les mêmes choses. C'est des choses que tu faisais, ça te faisait plaisir, mais là, ça te dérange. Tu n'es plus à l'aise. Tu ne prends plus plaisir dans les mêmes choses. Les choses qui te procuraient du plaisir auparavant, maintenant, te rendent malheureux. Tu es comme, tu es fumé, mais tu mets la cigarette, c'est comme, ce n'est plus la même chose. Pourquoi ? Parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es allé au bar avant, et là, c'est comme, même passer sur Sainte-Catherine commence à te répugner. Tu ne prends même plus les mêmes rues. Je ne sais pas pour vous. Je suis vraiment transparent avec vous. Certaines rues, je prenais avant, c'était comme, tu prenais, tu regardes à gauche, à droite. Mais là, tu ne veux plus même passer sur ces mêmes rues. Tu changes même des rues. Alléluia. Et c'est parce que Dieu t'a changé. Dieu t'a changé. Alléluia. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as revêtu l'uniforme de l'armée de Jésus-Christ. Tu n'as plus, alléluia, le même uniforme. Maintenant, tu remets, tu as revêtu la justice. Tu rentres chez Maxi, tu achètes du sucre pour 5 dollars, tu donnes un billet de 20 dollars, on te remet 45 dollars, tu ne pars pas. Avant, tu partais et tu disais, oh, c'est une bénédiction. Mais là, ce n'est plus pareil. Tu ne pars plus, tu retournes à la caissière, tu dis, je me suis trompé parce que tu ne prends plus plaisir dans les mêmes choses. Dieu t'a changé. Alléluia. Mais parce que Dieu t'a changé, tu es devenu maintenant la cible de l'ennemi. Tu ne fais plus partir. Pourquoi tu as quitté l'équipe? Et là, ils sont déchaînés maintenant. Regardez Jean chapitre 15. Regardez ce que la Bible nous dit ici dans Jean chapitre 15, verset 18. Jean 15, 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Donc, ne soyez pas surpris, vous êtes rejetés. Ne soyez pas étonnés, lui-même, on l'a haï avant nous. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, aimerait ce qui est de lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » J'ai entendu une histoire triste hier. Une petite fille à l'église de Saint-Laurent, 7 ans, à l'école primaire, 2e primaire, mais elle est tellement en amour avec son Jésus qu'elle parle de son Jésus à l'école. Mais la maîtresse, la sermone, la maîtresse, la grande, la maîtresse lui interdit, lui dit, « Tu peux, ok, si on interdisait à tout le monde, ok, ça serait correct. » Mais la maîtresse lui dit littéralement ceci, « Tu peux parler des autres religions, mais pas des chrétiens. » Ça, c'est choquant. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde ne va pas nous aimer. Ne pensez pas que ça va devenir mieux. Ça va juste aller de pire en pire en pire, jusqu'à ce que Dieu vient et qu'il dise c'est assez et il nous enlève d'ici. Il y a un de nos anciens qui a dit ceci une fois. Il dit qu'il pense qu'il sait maintenant qu'il a trouvé le cri que l'ange va crier parce que la Bible nous dit au cri de l'archange, au son de la trompette. Lui, il croit que l'ange va crier « Assez ! » Parce que ça va être vraiment trop. Parce qu'on est en train d'aller vers là, littéralement. C'est attristant, mais nous ne sommes plus de l'heure. Ils vont nous haïr. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, à notre époque, on s'en prend autant au juste ? Au fait, si tu es juste, il n'y a pas de grâce pour toi dans ce monde. C'est une chose, que de ne pas aimer quelqu'un. Mais c'est une autre chose que de commencer. Il faut être vraiment... Je méditais là-dessus hier. Vous savez, tu peux haïr quelqu'un. Mais il y a un autre niveau. C'est comme, là, tu deviens diabolique. Tu deviens démoniaque. C'est là que tu commences à poursuivre et à persécuter. C'est au-delà de la haine. C'est démoniaque. Et vous savez, un photographe qui a refusé de faire un mariage pour un couple gay a été tellement persécuté que son affaire a fermé. Une pâtissière qui a refusé de faire un gâteau pour un couple gay a été traduite en justice et accusée de je ne sais pas trop quoi. Et, tu sais, un journaliste qui a entendu parler d'une pizzeria dans laquelle les employés priaient tous les matins est sorti et allait essayer de dénoncer cela parce qu'il ne voulait pas que ça dérangeait. C'est fou. OK. Aujourd'hui, ils ont passé des lois, je ne sais plus si c'est combien, qui interdit la conversion, la thérapie de conversion qu'ils appellent. Avez-vous entendu cela ? OK. C'est une chose de passer une loi. Mais c'est une autre chose. Dernièrement, il y a à peine un mois, on a reçu des lettres d'avertissement parce qu'il y avait des journalistes qui se déguisaient en gays, qui se faisaient passer pour des homosexuels et qui allaient délibérément dans l'église pour demander des livrances. Et quand on priait pour eux, ils filmaient tout cela et ils sortaient et ils allaient porter... Écoutez, il faut détester quelqu'un qui a un niveau pour aller jusqu'à ce point-là. Tu lui dis de ne pas faire... OK, je suis chez moi, mais tu viens pour me provoquer. Il faut être à un autre niveau de méchanceté. Laissez-moi vous dire. Il ne nous aime pas et ça me dépasse. Ça me dépasse. Et il trouve ça normal. Moi, je pourrais dire que... Tu sais, quand quelqu'un ne se promène pas de vêtements sur la route, tu sais qu'on peut te donner un ticket ? On dit attentat à la pideur. Mais parce que tu tentes les gens. Mais eux, ils peuvent venir tenter les apostoliques. Moi, je peux dire aussi attentat à la délivrance. Parce que j'étais chez moi. Je ne suis pas allé chercher cette personne. Ils viennent pour te tenter et pour que tu fasses et qu'on t'accuse. Mais c'est tellement malhonnête. C'est au-delà de la méchanceté. Anyway, je dois rester dans ma leçon, sinon je vais avoir des problèmes avec la justice. Alléluia. Et regardez ceci. Ces histoires illustrent au moins le point de vue du Seigneur Jésus-Christ sur les gens qui haïssent, ceux qui désirent vivre selon la parole de Dieu. La tolérance. Que tout le monde dise tolérance. Waouh ! Ça, c'est le mot le plus escroc que je trouve dans notre société aujourd'hui. On peut être tolérant pour tout le monde, sauf les chrétiens. Tous, on peut être tolérant. Mais laissez-moi vous dire, la tolérance, ça doit marcher dans les deux sens. Si c'est dans une seule direction, ce n'est pas la tolérance. Et la tolérance, c'est une tombe cruelle par rapport à la vérité. Écoutez, la vérité est plus importante que la tolérance. Allô ? Parce que la tolérance ne change la vie de personne. Mais la vérité transforme ta vie. Amen. Alléluia. Et la tolérance, on peut croire qu'elle ne fonctionne que dans une seule direction. Et laissez-moi vous dire ceci. Et laissez-moi être clair avec ceci. Nous ne détestons personne. Allô ? Vous êtes d'accord avec moi ? Sinon, je dois faire des études sur l'amour de Dieu. Amen. Nous ne détestons personne. Nous ne détestons pas les homosexuels. Nous ne détestons pas les voleurs. Nous ne détestons pas les adultères. Nous ne détestons pas les politiciens. Je vais dire les voleurs. Cependant, nous n'allons jamais approuver ce que Dieu déclare être un péché. Écoutez, si les gens disent des fois, oh ben, je vais avoir des problèmes. Ça, c'est sûr. Et moi, ce n'est pas grave. Le Seigneur a dit qu'on allait avoir des problèmes. Tu sais, quand quelqu'un est né avec un problème, que ce soit physique ou mental, on essaie de le guérir. N'est-ce pas ? Même, j'ai vu des enfants qui étaient nés avec des jambes comme ça. On a payé des médecins, on a fait des opérations pour que les jambes soient droites. Pourquoi est-ce que certains problèmes, on ne doit pas les corriger ? On doit juste dire ben, on est né comme ça et d'autres, là, on doit corriger. Je ne sais pas. Dans ma tête, ça ne marche pas. Et nous n'allons jamais accepter ce que Dieu appelle péché. Et le péché, nous allons l'appeler péché. Alléluia. Nous n'allons pas bouger là-dessus. Et s'il faut devenir clandestin, nous allons devenir clandestin. S'il faut aller faire des choses en cachette, nous allons... Mais nous allons le déclarer. Le péché reste le péché. Nous allons appeler le mal, mal. Alléluia. Regardez 1 Corinthien 6, 9 à 11. 1 Corinthien 6, 9 à 11. Paul écrit au Corinthien, il nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des dieux. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, Alléluia, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume des dieux. » Waouh ! Regardez sur cette liste. Nous avons cette tendance à faire des distinctions. Mais Paul les a mis tous sur la même liste. que ce soit les impudiques, ils sont sur la même liste que les adultères, les efféminés. Un efféminé. Waouh ! En d'autres termes, un homme doit rester un homme et une femme doit rester une femme. Un homme, ça doit être un homme. Amen. Amen. Alléluia. Un homme, ça doit rester un homme. Un homme, ça doit avoir des mains un peu dures. Un homme, ça doit sentir la sueur de temps en temps. Un homme, ça doit être sale de temps en temps. Ça doit travailler dur. Un homme qui se met la crème de main, ça, c'est pas bon. Un homme qui va aux toilettes et puis, il se lève, il met la crème de main, il sort le petit peigne, c'est pas bon. Un homme, ça doit être dur. Alléluia. Reste un homme. Sois un homme. Alléluia. Un peu de poussière, c'est correct de temps en temps. Aïe, aïe, aïe. Un peu de sueur. Aïe, 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 aïe. C'est des hommes qui ont plus de produits de beauté que ta femme. Ça ne marche pas. Je ne raconte pas des histoires. J'étais choqué, ce jour-là. Ce n'était pas ici, c'était à Saint-Laurent. On était dans le service, je vais aux toilettes, puis il y a un jeune qui sort, il se lave les mains, et puis après, il sèche les mains, et puis après, il prend dans sa poche la crème pour... Mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, ça. Oh boy. Qui va creuser le trou en arrière de la maison ? C'est toi ? Mais non. Ça ne marche pas. Il faut que tu aies des ampoules dans les mains de temps en temps, un homme. La graisse de l'auto un peu. Reste un homme. Et une femme, ça doit rester une femme. Tu es une femme, tu soulèves la table. Il voulait te marier, il dit, ben non. C'est que tu es capable, mais fais semblant. Ne soulève pas la table. Laisse-le souléver la table. Amen. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Dans quoi on s'est embarqués ici ? Les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, la cupidité. Ce sont des choses qui sont littéralement acceptées. On appelle ça l'ambition. De vouloir toujours plus, plus, plus. C'est la cupidité. C'est la cupidité. Les ivrognes. Oh, maman. On pourrait rester là longtemps. 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 Mais la parole de Dieu est claire là-dessus. Les outrageux, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et regardez ce que Paul dit. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Et nous étions ceux-là, mais gloire à Dieu, nous ne le sommes plus. Quand tu viens à Dieu, tu changes. Tu ne restes pas le même. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Il faut arrêter de lutter avec la sanctification. Alors que j'étais là assis. Je ne me rappelais même pas de ça. J'étais là assis. Je sentais que le Seigneur m'impressionnait qu'on doit refaire une étude sur la sanctification ici à l'Est. On doit la refaire. C'est une étude que tu dois faire au moins une fois chaque année. Où on redresse un peu le pendule. Parce que les gens, ils ont toujours tendance à glisser. Tu sais. Et oui, je vais. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Marc 13, 13. Regardez Marc 13, 13. Marc 13, 13. nous dit ceci. Le temps passe vite ici à l'Est. Marc 13, 13 nous dit vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, pas à cause des décisions stupides que tu as faites. Non, non. À cause de mon nom. Des fois, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Si tu es haïs à cause de cela, mais si c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoute, en face de l'inversité, nous allons presser vers l'avant. Peu importe ce qu'on dit, nous allons presser vers l'avant. Nous allons vivre cette vie. Nous avons choisi de ce style de vie et nous allons aller jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Regardez l'Église primitive. Étienne prêchait l'Évangile de Jésus-Christ à un groupe de chefs religieux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Acte chapitre 7. Acte chapitre 7. 57 à 60. Il a prêché l'Évangile. Il a commencé depuis Abraham pour qu'on ne dise pas d'où est-ce que ça vient. Il a commencé depuis Abraham. Il est allé, il les a amenés jusqu'à Jésus-Christ. Mais regardez leur réaction. Après qu'il ait prêché l'Évangile, ils poussèrent alors verset 57. acte 7, 57 à 60. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Waouh ! La parole de Dieu les dérangeait seulement tellement qu'ils ne voulaient pas entendre. Tu sais, même quand tu bouches les oreilles, tu entends quand même. Et là, pour ne pas entendre, ils ont bouché les oreilles en poussant des cris. comme ça, ils n'entendent pas la parole de Dieu. C'est extrême. Des fois, nous lisons ces choses, mais nous ne réalisons pas l'implication de toutes ces choses. C'est pas mal extrême. C'est pas mal extrême. Ils bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Où était la police en ce temps-là ? On ne sait pas. Ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Tu sais, Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Vous savez, dans ce passage, dans la... certaines versions, comme la Louis II que j'ai, ils ont enlevé un mot. Ça dit littéralement, dans l'original grec, ça dit littéralement « Ils lapidaient Étienne qui priait à Dieu et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Quand Étienne priait à Dieu, ils l'appelaient « Seigneur Jésus » parce qu'ils priaient à Jésus. Amen. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché » et après ces paroles, ils s'endormaient. Ils haïssaient tellement Étienne. Et la seule raison qu'ils ont haï Étienne, c'est parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu et ils prêchaient le nom de Jésus-Christ. C'est tout. Ils n'avaient fait aucun autre crime. Ils prêchaient Jésus. Regardez, Jacques, frère des gens, acte 12, 1 à 3. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère des gens parce qu'il prêchait l'Évangile. Et voyant que cela était agréable aux Juifs. On a tué Jacques, le frère des gens, mais au lieu que ça a tristes les religieux, ça les a rendus joyeux. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant le jour de pain sans le vin. Et l'apôtre Paul lui-même, regardons l'apôtre Paul lui-même, il dit ceci dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23-25. Regardez ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle à un homme qui est stravaille. Il dit, je veux parler un peu selon la chair ici. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coûts, bien plus. Il dit, j'ai reçu plus de coûts que tous ces gens-là. Par les emprisonnements, il a été emprisonné à cause de la parole de Dieu, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins un. Il a été flagellé 5 fois, 39 coups de fouet. Tu sais, la flagellation que le Seigneur Jésus-Christ a reçue avant d'être crucifié, bien, Paul, il a été flagellé 5 fois comme ça. Il y a beaucoup dans l'histoire de Paul qui n'est pas dans la Bible. Mais avant qu'il commence à prêcher, après sa conversion, il a subi des atrocités comme pas possibles. Il a été torturé. Les gens pensaient qu'il était devenu fou et par la torture qu'on allait le ramener à la raison. Mais laissez-moi vous dire, si Jésus s'est saisi de toi réellement et que tu te saisisses de lui, rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Il dit, trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Paul a été lapidé. Tu sais, on te met là dehors et les gens viennent avec des tas de pierres et ils te lancent des pierres. Et il a été laissé pour mort. Et plusieurs théologiens croient qu'il était mort et que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Et de ses lapidations, il a eu une infirmité qu'il a gardée toute sa vie. Et il a prié pour que Dieu le guérisse de cette infirmité. Mais Dieu a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et c'est pourquoi certains théologiens disent qu'il avait des douleurs intenses, chroniques. Et c'est pourquoi il a pris Luc avec lui. Luc était médecin. c'était pour le soigner. Des fois, nous, on pense que parce que je sers Dieu, il va guérir tous mes bobos. Non, non, non. Paul est mort avec ses bobos et il devait faire recours à un médecin. Et laissez-moi vous dire, tous ces gens faisaient le bien, mais ils ont été persécutés et haïs à cause de cela. Tous, c'était des bonnes personnes. Et dans notre monde moderne, des gens meurent encore aujourd'hui parce qu'ils sont croyants. Ils sont détestés et même décapités. Vous ne savez, vous n'avez aucune idée de ce que subissent des chrétiens de nos jours dans notre monde aujourd'hui. Mais c'est quoi notre réponse par rapport à tout cela ? Notre première réaction humaine est de nous apitoyer sur notre propre sort. Oh, pauvres nous. Ah, nous. comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Comment est-ce qu'on va faire ? Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit qu'on devait faire. Si on retourne à Matthieu chapitre 5, 11 et 12, il nous dit heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes, hallelujah, de mal à cause de moi. Il dit, regardez au verset 12, il dit réjouissez-vous. Regarde ton voisin dit-lui, réjouis-toi. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Jésus nous dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Vous êtes persécutés pour Dieu, alléluia, soyez joyeux, alléluia, rentrez à la maison en chantant Hosanna au plus haut des cieux. J'ai été trouvé digne aujourd'hui de souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Regardez, alléluia, dans acte chapitre 5, regardez ce qui s'est passé. Verset 40 à 42. Ils se rangèrent à son avis ayant appelé les apôtres. Ils les firent battre de verge. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchaient. Ils ont été flagellés et on leur dit ne prêchez plus au nom de Jésus. Vous pouvez prêcher mais pas au nom de Jésus. Wow. Vous pouvez prêcher mais pas au nom de Jésus. Et ils les ont relâchés. Regardez le verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhedrin joyeux. Alléluia, que tout le monde dise joyeux. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Wow. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessent d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'ont pas à céder, ils n'ont pas à désobéir aux ordres du Seigneur pour obéir aux ordres des Sanhedrin et des Romains. Ils ont persévéré, ils ont continué à enseigner mais ils ne l'ont pas fait dans une attitude de, oh pauvre moi, tu sais, il y a Jésus mais moi, aïe, 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 j'ai mal au dos. Jésus, aïe, 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 non, non, non. Personne ne va vouloir de ton Jésus de cette façon-là. Alléluia. Un sourire au visage. Alléluia. La joie dans le cœur parce que nous avons une destination. Amen. Nous ne devons pas nous apitoyer sur notre propre sort. 1 Pierre 3, 12 à 17, un peu de lecture aujourd'hui. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur. Que tout le monde dise avec douceur. Alléluia. Prêt à vous défendre avec douceur et respect. Et dites avec respect. Alléluia. Prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience afin que là-même ou il vous calomnie comme si vous étiez de malfaiteurs ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Si tu fais le mal et que tu souffres c'est juste le mérite du mal que tu fais. Mais si tu souffres pour le bien c'est là que ça compte. C'est là que ça marque de points. C'est là que ça fait la différence. Laissez-moi vous dire il faut savoir garder silence. Il faut savoir mettre le sourire sur le visage. Les gens vont dire des choses à votre sujet et ça ne sert à rien de s'engager dans le débat. Servez Dieu gardez silence et gardez le sourire laissez Dieu être votre avocat. Amen. Laissez le Seigneur être votre avocat et là où il vous décrit mais que votre conduite soit vraiment le témoignage pour le Seigneur Jésus Christ. Comment devons-nous répondre à nos ennemis? Romains 12 18 à 21 Romains 12 18 à 21 nous dit ceci S'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tout le monde. S'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tout le monde. Fait tout ça nous capables pour nous vivre bien avec tout le monde mais il nous ou est nous qu'a été fait nous nous qu'a fait nous qu'a fait peu importe ce qu'eux ils font nous on ne va pas le faire la même chose Amen Alléluia et du temps qu'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tout le monde Amen Regardez maintenant ceci Ne vous vengez point vous-même Oh boy qu'on aime ça régler nos comptes n'est-ce pas Tu m'as fait ça Nyang attends je vais te montrer Oh moi je n'ai pas froid aux yeux Non, non, non on ne t'a pas demandé Ne te venge pas c'est tout ce n'est pas question d'avoir froid aux yeux non Alléluia Ne vous vengez point vous-même bien-aimé mais laissez agir la colère laissez faire la colère Amen car il est écrit à moi la vengeance et ça à moi la vengeance c'est pas toi à moi la rétribution dit le Seigneur Amen pas toi le Seigneur Oh Seigneur Jésus mais si ton ennemi a faim donne-lui à manger waouh et toi tu es fâché avec ta soeur tu persécutes ta soeur et le Seigneur dit si ton ennemi a faim donne-lui à manger il a soif donne-lui à boire car en agissant ainsi ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête sur sa tête et regarde j'ai eu toute une nouvelle révélation de ce verset il y a des gens qui vont le faire avec espoir que si tu fais ça le charbon ardent va être sur sa tête et il va brûler c'est pas ça ça c'est la vengeance tu es en train de te venger quand même ce n'est pas ce que ce verset veut dire le charbon ardent sur la tête dans le concept où ça a été écrit ce sont des bénédictions ce n'est pas que sa tête brûle toi tu as brûlé la tête des gens déjà on va faire une étude là dessus allélui ne te laisse pas vaincre par le mal si c'est vraiment le charbon ardent sur la tête c'était brûlé la tête de quelqu'un tu es vaincu par le mal il ne peut pas dire ça et puis dire ne te laisse pas vaincre par le mal allo amen ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal comment par le bien fais le bien oui ce n'est pas facile je suis d'accord avec toi arrête de le répéter dans ton coeur je suis d'accord mais fais le fais le bien fais toi violence et fais le bien réponds hallelujah par le mal avec le bien et tu seras béni allélui tu es béni laisse moi te dire tu es béni regardez on va le relire encore Matthieu 5 10 heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux car le royaume des cieux est à eux et resserrez-vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal car à cause de moi réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous nous sommes bénis je ne sais pas pour vous mais je suis béni oui ça va mal mais je suis béni oui je suis fatigué mais je suis béni oui il y a des problèmes à gauche et à droite je suis béni oui il y a de mécompréhension ici et là je suis béni je suis béni parce que grande est notre récompense dans le ciel Jean 14 versets 1 à 3 nous dit que votre coeur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai je reviendrai Jésus revient il revient bientôt je reviendrai je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi Jésus revient bientôt il revient pour nous chercher laissez-moi vous dire nous devons être prêts l'opposition est un bon signe de foi l'opposition alléluia est juste un signe que nous sommes sur la bonne route nous sommes sur le bon chemin alléluia nous ne cherchons pas à contrarier ou à hériter les gens nous n'allons pas juste être contrariant pour avoir de l'opposition et dire que nous sommes sur la bonne voie non c'est pas là alléluia montrez de l'amour alléluia montrez l'amour de Christ alléluia mais nous ne devons pas vivre correctement si notre vie juste suscite une réponse nous n'allons pas arrêter de vivre de façon juste parce que les gens sont contraires non mais nous allons vivre dans la droiture certains vont nous ridiculiser certains vont nous persécuter mais nous allons continuer à vivre pour Jésus Christ alléluia nous sommes bénis vivre pour Jésus c'est une bénédiction et même si nous recevons de l'opposition nous sommes bénis quand même nous sommes bénis quand même nous avons une récompense écoutez ce n'est pas facile il y a plein de choses dans le monde plein de choses dans l'église plein de choses tu sais des situations ici et là des fois tu es juste fatigué mais nous sommes bénis nous sommes bénis nous devons persévérer nous devons juste nous sécouer de là où nous sommes les gens vont des fois les gens vont dire des choses sur toi tu t'es dit mais d'où est-ce que ça vient mais nous sommes bénis nous sommes bénis nous avons une récompense au ciel on va s'élever tous ensemble vous savez la Bible dit que si notre espérance dans le Seigneur c'est seulement sur cette terre ou dans cette vie nous sommes les plus malheureux de tous parce que nous aurions vécu une vie de sacrifice et nous n'allons pas parvenir à l'espérance que le Seigneur a pour nous nous ne sommes pas ceux-là qui disent que ma vie doit être nécessairement misérable pour servir Dieu mais nous sommes conscients des promesses de toutes les promesses que Dieu a fait celui-là même qui a promis que vous ne manquerez de rien il a aussi promis que dans ce monde vous allez souffrir la tribulation nous voulons prendre les promesses positives mais nous voulons ignorer les promesses négatives mais c'est un tout c'est un tout Amen et nous devons prendre tout et du temps où nous sautons nos regards du ciel et que nous commençons à regarder seulement sur ce monde nous sommes les plus malheureux de tous et nous n'allons pas arriver à vivre la vie de chrétien Amen regardez Apocalypse 22 vous savez Dieu peut ne pas guérir mon corps je ne suis pas en train de dire que Dieu ne guérit pas oh que Dieu guérit il fait tellement des choses il fait tellement 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 des choses aussi bien physique que financier spirituel si on ouvrait cette salle pour les témoignages on aurait une multitude de témoignages ici mais laissez-moi vous dire ceci ce n'est pas notre seule espérance en Dieu Dieu a beaucoup mieux pour toi aujourd'hui regardez ceci Apocalypse 22 du premier au cinquième verset et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône des dieux et de l'agneau au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant douze fois de fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations il n'y aura plus d'un athème le trône des dieux et de l'agneau sera dans la ville ses serviteurs les serviront et verront sa face nous pourrons finalement voir sa face tu sais il a dit à Moïse tu ne peux pas voir ma face et vivre mais là il dit ses serviteurs le servir et pourront voir sa face wow et son nom sera sur leur front il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle de siècles c'est là notre espérance c'est pourquoi nous en dirons des choses que nous en dirons c'est pourquoi nous allons accepter des choses que on est c'est normalement on allait regarder et dire oh non comment est-ce que tu peux accepter une telle offense parce que nous avons cette espérance nous sommes en route vers une destination où alléluia il n'y a ni soleil ni lune mais tout est clair et il n'y a pas d'ombre parce que la lumière émane de partout je peux vous dire ceci ça c'est juste moi et permettez-moi juste de me lâcher un peu je me suis lâché aujourd'hui je continue moi je crois que en ce jour-là quand on sera au ciel même si tu regarderas en dessous de ton pied il n'y aura pas d'ombre parce qu'il n'y aura pas une seule zone ombragée vous savez pourquoi il y a de l'ombre parce qu'il y a une seule source de lumière mais la source de lumière sera lui-même et il est omniprésent c'est pourquoi il n'y aura pas d'ombre nulle part alléluia on sera enveloppé de lui de partout il n'y aura pas de ténèbres tu vois quand il fait noir on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là parce qu'on ne peut pas voir tu peux avoir les yeux mais tu as besoin de la lumière pour voir il sera notre lumière plus d'Hydro-Québec alléluia parce que la lumière de l'agneau va éclairer partout plus de douleur personne ne va plus pleurer personne ne va plus avoir mal personne ne va plus souffrir mais c'est à cela que nous aspirons c'est en regardant cela que nous pouvons dire nous pouvons déclarer forfait pour certaines choses ici sur terre parce que nous voulons y parvenir est-ce qu'il y en a qui veulent y parvenir aujourd'hui alléluia si vous voulez y parvenir je veux vous inviter à venir à l'avant les hommes à ma gauche les dames à ma droite alléluia nous allons juste parler au Seigneur pour un moment nous allons nous réconsacrer